Donc je continue sur la paresse et le découragement, à mon tour. Je veux dire, à mon tour d'évoquer le découragement autant que le courage. Le découragement et la fragilité aussi. Nous venons de l'évoquer avec Claude, les deux faces de l'humanité ne sont pas à dissocier. La face vulnérable et la face responsable, la face capable. La face passive, la face fragile et la face active, capable, oui. Il me semble justement que cette énergie initiale du désir d'exister, du désir de sentir, du désir d'agir, justement rencontre plusieurs figures du découragement. La première, je la nommerai déjà presque théologiquement, avec le sentiment que la gratitude première, le fait premier que nous disions merci, que tout nous est donné, peut être tellement immense, cette gratitude, elle peut nous laisser tellement désoeuvrer, désoeuvrer, inutile, superflu, serviteur inutile, nous ne servons à rien, finalement, à quoi bon tout ça ? Tout ça, c'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire, mais finalement, moi, je ne sers à rien là-dedans, tout est donné. C'est une première figure, une première figure qui, de l'intérieur même de la gratitude, peut abattre la gratitude, la retourner en désœuvrement paresseux, dans un sens inutile, sentiment de superflu, sentiment de nausée. C'est peut-être le cœur de l'angoisse kirchgardienne, celle qu'on retrouve chez Sartre, dans la nausée, chez Sartre, sentiment d'inutilité, de tout est factice, tout est superflu, nous sommes superflus. Et peut-être que cela vient de la prédication protestante de la grâce, de la gratitude. Deuxième figure, la figure de la démoralisation, peut être, je dirais, cachée par l'immoralité. C'est-à-dire, on peut avoir des immoralités. Moi, je peux le dire, il me semble, comme professeur de morale, c'est mon métier, je suis professeur de morale, il me semble que la démoralisation est beaucoup plus grave que l'immoralité. Ou que souvent, l'immoralité n'est là que pour cacher une démoralisation. Sur la figure première de sentiment de paresse, d'inutilité, d'aquabon, de nausée, peut se greffer une mélancolie, ce que les moines appelaient l'acédie, un sentiment de, je dirais, d'amertume. Et il me semble que ces différentes figures que je viens de décrire, je dirais, d'appelissement du courage dans sa racine première, sont renforcées aujourd'hui par quelque chose que rencontre, je dirais, non seulement tout adolescent, mais nous tous, mais il me semble que l'adolescence en est le moment vertigineux, qui est le sentiment du possible. Claude Geffrey parlait des possibles, on peut avoir une passion pour le possible, mais on peut aussi être, je dirais, défait par la multiplicité des possibles. Et aujourd'hui, où la virtualité, où les mondes virtuels, où nous sommes cernés par le virtuel dans tous les sens du terme, où tout est possible, où trop de choses sont possibles, où il n'y a plus que des possibles, on se demande parfois où est passé le réel. Pour moi, c'est une figure qui rencontre le désœuvrement, l'immoralité ou la démoralisation, ce que j'appelais la démoralisation, ou cette mélancolie que je viens de décrire. Cette figure première de la paresse, du vertige du possible, elle est à son tour reprise dans une oscillation beaucoup plus ample, beaucoup plus terrible, je crois, entre la fatigue et l'angoisse. Ici, j'aurais voulu citer Hamlet dans sa fameuse citation « Être, ne pas être ». Toute la longue tirade qui oscille entre, d'un côté, la fatigue d'exister, la fatigue d'être soi-même, la fatigue d'avoir le courage de la conscience dont on vient de parler, le courage d'exister soi-même, et puis, en même temps, l'angoisse du néant, l'angoisse de la disparition, de la perte, du non-être. La fatigue, c'est d'un côté le corps, le corps lourd, le corps aussi pris dans ses plis encombrants, les habitudes, c'est des plis qui nous encombrent, on est obligé de faire avec. C'est aussi les fatigues du corps, c'est les fatigues aussi de la liberté, la liberté aussi peut être lourde, chargée de devoirs, chargée d'engagement, trop lourd à porter, et pourtant ce sont des libres engagements. De la même manière que le courage face à la fatigue, c'est de faire des efforts supplémentaires, et que peu à peu, en travaillant l'effort, on se donne des capacités de courage supplémentaires, la liberté, en se donnant des engagements, se donne des libertés supplémentaires, mais peut-être qu'elle peut parfois se donner trop d'engagement, et se fatiguer. Et puis il y a aussi les fatigues du sentiment, les fatigues du sens, les fatigues de la faculté que nous avons de donner du sens, comme vient de le dire Claude, de donner du sens, c'est-à-dire de la valeur, à des choses proches ou lointaines, donner des finalités, donner du sentiment que ça a un sens, et le sentiment parfois que justement les fins ne cessent de se remplacer, il y en a toujours d'autres, et c'est jamais fini. Fatigue de donner du sens, fatigue de donner de son cœur, de son sentiment. Mais de l'autre côté, il y a les angoisses, les angoisses, fatigue du corps, angoisses de la mort, l'angoisse de la mort qui nous arrive à travers des deuils, des petits deuils qui s'accumulent, une angoisse vitale parfois. C'est l'angoisse de la liberté, alors c'est l'angoisse de la culpabilité, du non-être de la liberté, du sentiment d'être écrasé de culpabilité, c'est l'angoisse morale, c'est l'angoisse de ma propre, est-ce que j'ai une cohérence, est-ce que j'ai une intégrité, qui est aussi vitale que la vitalité physique du corps, de l'organisme. Et puis, troisième angoisse, l'angoisse de l'absurde, l'angoisse du vide, l'angoisse du dégoût, de la décoloration, qu'a si fortement rencontré Nietzsche, par exemple. Il me semble qu'entre cette fatigue d'exister, et cette angoisse du néant, cette oscillation, comme l'aide d'écrit de manière magistrale, nous sommes pris, je dirais, dans une sorte de piège, de traquenard effrayant, et il me semble que ce traquenard, je le vois, je le vois tous les jours, simplement quand on regarde ce qui s'achète dans une pharmacie, c'est des boîtes de, des boîtes de somnifères, et des boîtes de pilules, pour être actifs, pour donner du punch, comme peut-être certains d'entre vous, cette nuit. Donc, d'un côté, nous n'avons plus d'action, nous sommes dans l'activisme, nous en faut des doses de plus en plus grandes, par peur de néant, il nous faut des doses d'activité, et de l'autre côté, fatigue, nous ne pouvons pas nous reposer, nous sommes incapables de nous reposer, nous sommes dans l'insomnie, ni nous ne sommes dans l'action, ni nous ne sommes dans le repos, nous avons perdu le sens, ah bravo, ça c'est très fort, j'admire, nous avons perdu le sens, le rythme du repos et de l'action. Nous rencontrons aussi le découragement de découvrir combien nous sommes capables de faire notre propre malheur, et de nous y insensibiliser. Tout à l'heure, j'ai cité sur le fait qu'il y a deux faces, une face passive, une face active, une face sensible, une face agissante. Il me semble que le courage, c'est justement le courage d'agir et de sentir, d'augmenter nos capacités de sentir, et je dirais, nos capacités de percevoir. L'intelligence n'est jamais qu'une des sens, qu'une des manières de percevoir, c'est une perception claire, un concept c'est une perception très claire, une intelligence n'est qu'une sensation tout à fait claire. Et de notre côté, nos facultés d'agir, nos facultés d'élargir notre puissance, notre réunion d'action. Mais, en fait, nous nous sentons impuissants, je viens de le dire, nous nous sentons dépassés par ce que nous recevons, et donc, nous avons tendance à ne plus sentir ce que nous faisons, à ne plus vouloir ce que nous faisons. C'était Saint Paul qui disait, le paradoxe, c'est que je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ça, je dirais, le problème, le cœur du problème, est-ce que nous, le problème, c'est pas de faire le mal, mais le problème, c'est d'approuver ce que nous faisons, de vraiment vouloir ce que nous faisons, de vraiment vouloir ce que nous disons. Quand nous disons quelque chose, est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons dire ? Quand nous faisons quelque chose, est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons faire ? Il me semble que nous sommes dans un décalage. Un décalage qui ressemble un petit peu au décalage décrit par Descartes entre un entendement limité et une volonté infinie. Eh bien, nous avons un décalage entre ce que nous faisons et ce que nous sentons. Nous faisons des choses que nous ne sentons pas. Notre sensibilité est réduite et nous nous agissons beaucoup plus loin que ce que nous pouvons sentir. Donc, nous ne sentons pas ce que nous faisons. Nous sommes dépassés par ce que nous faisons. Ou, à l'inverse, nous subissons, nous ressentons des choses face auxquelles nous sommes complètement impuissants. Et donc, face à cette impuissance, nous avons tendance à nous, justement, à nous amputer, à nous amputer de nos capacités d'action et à nous amputer de nos capacités à agir. C'est-à-dire que nous nous insensibilisons. Nous nous insensibilisons à nos propres peines, à nos propres chagrins, à nos propres douleurs pour pouvoir nous insensibiliser aussi aux douleurs, aux peines, aux chagrins des autres. Mais du coup, aussi, nous nous insensibilisons aux joies des autres et nous nous insensibilisons à nos propres joies. Il y a une sorte de réduction, je disais, d'amputation. La figure qui me vient, que nous avions mise sur le programme, j'espère que je pourrai plus tard la projeter, la mettre dans les pauses. J'ai quelques images de mon ami Henri Foucault, qui est un sculpteur de photos, on peut dire. Et donc, là, c'était un grand, un très grand tableau qui était, un extrait d'un très grand tableau qui était installé à Venise, qu'on a retrouvé d'ailleurs à l'Hôtel de la Monnaie il y a l'an dernier, et qui évoquait pour moi, et pour lui, en fait, c'était une suggestion qu'il faisait, un texte d'Adorno sur la femme de l'hôte qui se retourne vers le malheur et qui est, en quelque sorte, saisi par le malheur, figé par le malheur. Je dirais, figé dans la lamentation, figé comme un corps qui n'a plus de sensibilité, qui est pétrifié, en quelque sorte. Il me semble que c'est cela un petit peu le problème des temps sombres. Soit on s'isole, on s'ampute, on est, en fait, pétrifié, on est peut-être sensible à l'intérieur, mais à l'extérieur, on est une statue. Soit on est sensible, mais uniquement dans une sorte de... On éteint toutes les lumières. Imaginez, là, on est tellement dans la nuit de l'éthique, on est tellement dans les temps sombres qu'on éteint tout. Et alors, à ce moment-là, on se sent très très proche. On se sent très proche dans une sorte de fraternité, je dirais, une fraternité absolument nocturne. Mais, non, on a besoin de clarté. Et dès qu'il y a de la clarté, il y a de la différence qui apparaît. Il y a des différences entre nous. J'étais très frappé de ces débats en camp de concentration ou en camp d'extermination entre des intellectuels juifs qui s'est disputé entre eux pour savoir s'ils allaient pardonner ou pas après, s'il y avait un après, s'ils pouvaient pardonner après. Donc, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Je trouve ça absolument extraordinaire. Refaire encore, jusque dans le comble de l'obscurité, refaire encore des différences, refaire encore un monde, parce qu'il y a de la différence. Je crois enfin qu'au plus profond de nos fragilités, nous faisons les découvertes que nous ne pouvons pas, qu'il n'est pas bon, simplement, pour reprendre cet adjectif fondamental pour cette première veille, qu'il n'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon d'être seul, et c'est justement toute notre fragilité affective que d'être seul, parfois, alors qu'il nous est impossible de prendre entièrement soin de nous-mêmes. Qui peut prendre entièrement soin de soi ? Prenez simplement un début de vie, ou une fin de vie, ou même au milieu de toute façon, même un adulte, tout ce qui est le plus majeur et consentant et vacciné, il a besoin de soin. Personne ne peut prendre entièrement soin de soi. Il est aussi impossible d'avoir des chagrins et des joies entièrement tout seul. On a besoin de les communiquer, on a besoin de les partager, ce que je disais de Kant tout à l'heure. Bref, comme le dit la Genèse, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Mais en même temps, il est difficile d'être plusieurs, même déjà d'être deux. Il est difficile de partager les malheurs, de partager le malheur sans faire du mal. Comment partager le malheur sans se faire du mal les uns aux autres ? Comment communiquer le mal sans faire du mal ? C'est très difficile. Encore plus difficile peut-être, je l'évoquais tout à l'heure, partager des joies. Comment partager des joies ? Comment accepter, comment faire partager ma joie sans que ce soit de la vanité ? Je veux montrer ma joie. Ou comment regarder, accepter la joie de l'autre sans être envieux ? Anna Arène disait, c'est ça. C'est là qu'on voit les vrais amis, les vrais amis, ce sont ceux capables de partager nos joies entièrement. Mais voilà, donc je dirais, c'est impossible d'être entièrement courageux tout seul et en même temps, c'est très difficile d'être courageux ensemble. C'est pourtant ce que nous allons tenter de faire au long de la deuxième veille. Merci.